voilà donc vous savez que monsieur cante n'est pas donneur d'une fausse information je tire toujours la sonnette d'alarme pour prévenir les uns et les autres comme vous savez je suis en contact avec d'imminentes personnalités je suis aussi en contact avec des personnes lambda je reçois des informations de gauche à droite et donc ça c'est une information très intéressante mesdames et messieurs donc c'est pourquoi je vous demande de partager humblement la vidéo parce que je ne serai pas long évidemment en prélu que de cette de cette de ce live du moins je vais d'abord attirer votre attention sur un problème très grave en république de guinée comme je vous ai toujours dit concernant l'ethnocentrisme je vous ai dit que le problème guinéen c'est un problème d'ethnocentrisme et vous allez me donner raison tout à l'heure même bien vrai que je n'aime pas des raisons je veux tout simplement que vous vous rendiez compte de l'évidence de la nature du problème guinéen du mot principal guinéen mesdames et messieurs alors avant d'entamer le sujet de monsieur docteur son excellence docteur ou sous fofana vice-président de l'ufdg de sa femme et concernant ce topo qui tourne quoi qui plane sur leur tête mesdames et messieurs vous avez constaté que à travers cette arrivée de ces deux imminentes personnalités de la république de guinée à l'occurrence monsieur dadis kamara et monsieur secouba konaté mesdames et messieurs vous avez constaté que à l'arrivée de monsieur dadis kamara quand je vous parle d'ethnocentrisme guiné je veux faire allusion tout simplement cela pour vous donner un exemple avant de passer à ce sujet vous avez constaté qu'à l'arrivée de dadis kamara la plupart des gens qui sont allés l'accueillir bien vrai qu'il y avait des curieux qui voulait voir monsieur dadis kamara dans quel état il se il était mais ce qu'il faut fort est de constater que ceux qui la majorité des personnes qui étaient là en réalité c'était des forestiers oui c'était des forestiers quand je dis des forestiers symboliquement des qu'elle est bien évidemment on les a vu à l'aéroport aussi vrai qu'il y avait d'autres guinéens mais parmi d'autres guinéens qui étaient là la plupart étaient venus pour satisfaire une curiosité et non pour accueillir daddy c'est comme comme un héros ou comme voilà une personnalité qu'on soutient réellement voyez-vous mesdames et messieurs et vous avez constaté effectivement qu'à l'arrivée de secouba konaté aussi la plupart des personnes qui étaient là étaient d'origine officie du mandingue voyez-vous mesdames et messieurs quand je vous dis que chaque fois le problème guinéens c'est un problème ethnique vous allez me dire que c'est 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 trop dire que c'est faux mais la réalité est devant nous il ya des gens qui sont venus satisfaire des curiosités mais ceux qui étaient venus ceux c'est ce pseudo partisans de dadis et ce pseudo partisans de secouba konaté sont à 90% issus naturellement de leurs régions respectives la haute guinée et la forêt même si évidemment dadis il a quelques partisans à konakry effectivement parmi les personnes avec lesquelles il a servi la nation aussi ses admirateurs qui effectivement l'aimé l'admirer pendant qu'il était encore président de la transition en 2009 2010 2009 d'ailleurs 2008 2009 parce que après c'est secouba qui a assumé l'intérim aussi vrai secouba konaté vous avez vu c'est le même cas donc le problème guiné c'est un problème ethnique purement ethnique quand mon mon gars est là je suis avec lui l'autre aussi c'est pas mon gars on n'est pas de même région n'est pas de même et ni voilà je ne suis pas là donc quand le colonel nomadji jumbouya dit dans ses sorties qu'il faut finir il faut tuer l'ethnie il faut finir avec l'ethnie moi je me dis c'est un travail qui est très difficile à faire très très difficile à faire parce que la guinée est assise effectivement sur ce problème d'ethnie et il est très difficile à combattre mesdames et messieurs vous vous êtes rendu compte de l'évidence alors je vous dis de me taguer docteur ou soufoufana parce que j'ai appris une information si cette information s'avère vraie c'est une information quand même qui est qui est gravissime et je me fais le devoir aujourd'hui de venir devant vous et de vous étaler l'étendue de l'information pour que vous puissiez comprendre jusqu'où ces gens là sont prêts à aller et à vouloir déstabiliser l'UFDG c'est pourquoi si vous m'avez bien suivi après qu'on ait délogé Alpha Condé et qu'on ait assisté à l'adhésion massive de certains militants sympathisants du RPG arc-en-ciel dans ce parti UFDG ANAD j'ai tiré la sonnette dans l'air la sonnette d'alarme pour dire écoutez faites très attention avec toutes ces personnes qui viennent au sein de l'UFDG de l'ANAD bien vrai qu'il y en a qui viennent avec des bonnes intentions mais aussi il y en a qui viennent avec des mauvaises intentions il y a aussi il faut pas le nier il y a aussi des espions des espions qui sont venus écouter qui sont venus voir le noyau central de l'UFDG et qui sont venus réellement voir le fonctionnement de l'UFDG et comment il faut frapper pour rendre ce parti dysfonctionnel évidemment alors il m'a été informé sincèrement j'ai été surpris pour vous dire la vérité j'ai été surpris c'est pourquoi je vous dis de me taguer docteur Oussou Fofana et sa femme c'est une information qui les concerne c'est pas eux qui ont créé l'information mais j'aurais appris par ces gens par ces gens que docteur Oussou Fofana qui se serait confié évidemment à sa femme et à quelques collaborateurs qu'il ne se sentait pas bien dans l'UFDG et que plusieurs fois il aurait tenté d'émissionner de ce parti parce qu'il aurait compris et il aurait entendu et à travers quelques actions de quelques cadres de l'UFDG à la tête même du parti qu'il aurait compris que après évidemment monsieur Celou d'Alen Diallo qu'il aurait compris que ces gens les militants sympathisants et les cadres de l'UFDG ne sont pas prêts et ne seront pas prêts à le garder là en tant que vice-président et qui ne seraient pas prêts à l'accompagner dans une quelconque élection présidentielle évidemment après monsieur Celou d'Alen Diallo et que monsieur docteur Oussou Fofana vice-président de l'UFDG aurait tenté même fois de démissionner évidemment et que une fois même il a écrit je dirais même plus d'une fois parce que selon mon informateur plus d'une fois docteur Oussou Fofana aurait tenté d'écrire sa lettre de démission et de faire savoir à monsieur Celou d'Alen Diallo que sincèrement il voudrait mettre un terme à leur collaboration et qu'il se serait même confié à sa femme qui certainement aurait aussi en parlé à quelqu'un d'autre. L'informateur part même me dire que la femme de docteur Oussou Fofana était sincèrement quelque part une partisane de monsieur Alpha Condé et que voilà il y a un peu de problème là et que monsieur docteur Oussou Fofana il est pris en piège là en tant que vice-président de l'UFDG que ça va pas et que ce monsieur ne se sentirait pas bien à la tête de l'UFDG en tant que vice-président. Alors est-ce une réalité ? Est-ce une fausse information dans le seul but d'amplifier cette petite rumeur parce que je l'ai entendu de quelqu'un sincèrement qui a à mes yeux une certaine crédibilité voilà qui serait aujourd'hui dans l'UFDG je vous dis la vérité qui serait aujourd'hui dans l'UFDG et qui m'aurait informé. Monsieur Kanté vous êtes quelqu'un qui a beaucoup écouté non seulement par les militants sympathisants de l'UFDG par les cadres de l'UFDG par la République de Guinée vous êtes quelqu'un qui a beaucoup écouté. Alors cette information je vous la donne mais ça ne vient pas de moi sincèrement ça ne vient pas de moi. C'est une information fabriquée par les communicants, les pseudo-communicants du RPG arc-en-ciel. Pour faire quoi ? Pour que il se sert de cette information mettre en mal Dr Ousufufana et son président qui est serou d'aller diallo. Donc je voudrais que vous informiez l'opinion nationale de la République de Guinée, les militants sympathisants de l'UFDG, les cadres même de l'UFDG. Je dis mais écoutez, moi je ne suis ni de près ni de loin militant sympathisant de l'UFDG, encore moins cadre de l'UFDG. Je ferai un live là-dessus. Si c'est une réalité, qu'ils essaient de trouver une solution. Et si ce n'est pas une réalité, tout simplement qu'on passe à autre chose. Parce que nous savons que ces pseudo-communicants du RPG arc-en-ciel sont capables de faire tout. Capables de faire tout. Surtout, surtout, ils ont aujourd'hui la ferme certitude. Ils sont sûrs à, pour ne pas dire à 100%, ils sont sûrs à 99-99% qu'en cas d'organisation d'élection crédible, transparente en République de Guinée. Le parti qui est aujourd'hui beaucoup plus proche du pouvoir, évidemment, c'est l'UFDG. Alors, ils veulent frapper ce parti, ils veulent faire couler ce parti. Et ils veulent passer par tous les plans possibles, par tous les plans imaginables et inimaginables. Je me dis, c'est bien, ça tombe bien, parce que c'est moi qui ai l'information, c'est à moi que vous vous confiez. Et écoutez très bien, je ne vais pas garder ça pour dire que je vais appeler les cadres en privé. Non, ça je ne vais pas le faire. Parce que qui parle de cadres de l'UFDG parle évidemment des militants sympathisants. Je ferai un live devant les militants sympathisants. Et ils sauront quoi faire, ils sauront quoi dire. Si c'est une réalité, ils vont réagir. Si ce n'est pas une réalité, ils vont réagir. Si c'est un mensonge, alors évidemment, docteur Ussou Fofana, il ne fera que rire. Si c'est un mensonge, la femme de docteur Ussou Fofana ne fera que rire. Et si c'est une réalité, si évidemment, docteur Ussou Fofana s'est confié à quelqu'un en disant qu'il ne se sent pas bien aux côtés de Selouda Lengialo en tant que vice-président et qu'il a aujourd'hui la certitude qu'après Selouda Lengialo à la tête de l'UFDG, que les autres cadres de l'UFDG ne seront pas prêts à le supporter afin qu'il participe en tant que président de l'UFDG à une élection présidentielle, ça reviendra à docteur Ussou Fofana. On va même plus loin pour me dire que, monsieur CDD, c'est là que j'ai compris que c'est un mensonge total. Et c'est là que j'ai compris que ces gens-là, ils sont très forts en désinformation et qu'ils veulent se servir de ce mensonge pour amplifier et coller un sale mensonge au vice-président de l'UFDG et au parti tout simplement, mesdames et messieurs. Regardez. Ils vont plus loin dans l'information en disant, il y a longtemps, docteur Ussou Fofana veut démissionner du parti. Mais qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Selouda Lengialo n'entend pas de bonne oreille la démission de docteur Ussou Fofana parce que ça sera un poids lourd, un poids lourd qui complètement sera parti, serait parti du mensonge du parti, du parti de l'UFDG. Alors que selon la même personne, selon les mêmes informateurs et la même information, que monsieur Selouda Lengialo aurait permanemment à maintes fois, c'est-à-dire à maintes reprises, donné de l'argent et qu'il aurait voté de l'argent à docteur Ussou Fofana afin que ce dernier reste dans le parti. C'est là que j'ai compris que c'est un mensonge, c'est un topo. C'est là que j'ai compris qu'il faut réagir. C'est pourquoi je vous dis, un homme averti en vaut mille. Mieux vaut prévenir que de guérir. Parce qu'aujourd'hui, moi je prends la défense. Et maintenant qu'ils me voient faire ce live au sujet de ce mensonge qui était en préparation et collé à docteur Ussou Fofana, certainement, ça va ralentir leurs ardeurs. Ils se diraient, mais qui a informé ce monsieur ? Ils savent très bien que moi je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et ils savent très bien que si j'ai des informations pareilles, je vais parler devant les militants sympathisants de l'UFDG. Je vais informer les cadres de l'UFDG. Et s'il y a des cadres qui n'apprécient pas docteur Ussou Fofana, tout simplement qu'ils changent de comportement ou qu'ils se retirent du parti. Et si effectivement, il y a des cadres qui marmonnent entre eux que voilà la présence de docteur Ussou Fofana en tant que vice-président, c'est évidemment à la présence de M. Selouda Lengialo. Sinon, à l'absence de M. Selouda Lengialo, aucun cadre de l'UFDG ne sera prêt à supporter docteur Ussou Fofana. Évidemment, si c'est vrai, avoir que ces cadres-là revoient leur plan. Parce que ça sera quelque chose de très très grave. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Ça sera quelque chose de très grave. Si docteur Ussou Fofana reste en tant que vice-président du parti et que M. Selouda Lengialo, demain ou après demain, devienne président de la République de Guinée et qu'après sa présidence, docteur Ussou Fofana est toujours là en tant que président de l'Uvice-président. Parce qu'il ne sera plus vice-président. Il sera le président de l'UFDG. Parce que Selouda effectivement, serait élu président de la République et que le successeur est docteur Ussou Fofana. Alors si après Seloud et qu'on voit ces amalgames, c'est aujourd'hui, ils vont me traiter certainement de menteur ou de quoi que ce soit. Moi, c'est une information que j'ai reçue. Maintenant, si demain ou après-demain, que ces mêmes, peut-être, cadres, ces pseudo-cadres de l'UFDG, qui ne veulent pas voir Dr. Oussou Fofana, mais font sortir leur L pour dire il faut changer de président, Dr. Oussou Fofana, il est ceci, il est cela, mais ça viendrait tout simplement corroborer l'information que ces gens-là veulent donner aujourd'hui. Je sais qu'ils ne vont plus donner, parce que tout simplement, ils me voient parler là du sujet. Ils me voient parler là du sujet. Ils me voient parler là de leur mensonge. Aujourd'hui, c'est un mensonge. Je ne voudrais pas que ça soit une vérité. Demain. Je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. Demain. Parce que je vous dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un, comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis ni militant, ni partisan, ni sympathisant d'aucun parti politique de la Guinée. Mais ce qui concerne l'UFDG et l'ANAD, si je reçois une information, de quelque nature que ce soit, et que j'analyse, que je voie que je peux en faire une émission, je referai. Si cette émission est utile au parti UFDG et l'ANAD, et à ses militants cadres, je le ferai. Je n'ai absolument rien à gagner dedans. Et je n'ai absolument rien à perdre aussi dedans. D'accord ? Si il y a des pseudo-intellectuels, il y a des pseudo-cadres de l'UFDG là, qui n'aiment pas docteur Oussou Fofana, c'est le bon moment de se retirer du parti. Ça, c'est clair. C'est une vérité que je vous dise. Parce que demain ou après-demain, après vous qui allez alimenter ces choses pareilles là, pour chasser ce monsieur à la tête de l'UFDG, vous allez tomber. Parce que vous devez savoir que chaque jour que Dieu fait, ok ? Chaque jour que Dieu fait, il y a des personnes qui viennent vers l'UFDG. Il y a des personnes issues de toutes les communautés de la Guinée qui viennent vers l'UFDG et qui veulent adhérer. La preuve en est que il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui. Je vous jure sur l'honneur Billah et Allah. Je ne veux pas dire son nom ici. Elle me dit, M. Canté, je veux adhérer à l'UFDG. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une dame qui est ici à Paris. Je lui ai dit, écoutez, demain je vais contacter le responsable de l'UFDG ici à Paris. Je vais vous mettre en contact. Bien vrai que moi je ne sois pas du parti, mais je vais vous mettre en contact si vous voulez adhérer. Alors c'est une dame, ok, une grande dame, d'accord ? qu'elle sera utile au parti. Et après tout à l'heure, le live, je vais appeler le responsable de l'UFDG qui est là et évidemment leur mettre en contact pour que ça se passe rapidement. C'est pour vous dire que aujourd'hui, on continue de traiter ce parti d'un parti ethno. Dans 5 ans, dans 10 ans, on n'entendra plus le mot ethno parce que ça va finir. Ça va finir. Bien vrai que nous, nous savons aujourd'hui, moi particulièrement, je sais que ce parti est loin d'être un parti ethno, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, le mot ethno va finir dans l'UFDG dans l'ANAP. Ça va finir complètement. Parce que c'est toutes les ethnies de la République du Guinée en masse qui vont se retrouver dans ce parti. Et que, être chef, ça ne sera plus sélectif. Si c'est aujourd'hui sélectif et si ça a été hier sélectif dans ce parti, ça ne sera plus. ça sera plutôt la compétence qui va primer. Et c'est la compétence que le parti aura besoin. Donc, vous, peut-être, l'information n'est pas confirmée. Parce que moi, je n'ai pas appelé Dr Oussou Fofana pour entendre sa version. Non, je n'ai pas appelé. Je n'ai même pas son contact. Je n'ai pas appelé la femme de Dr Oussou Fofana. Je n'ai appelé aucun cadre de l'UFDG pour savoir est-ce que c'est vrai Dr Oussou Fofana ne se sent pas à l'aise en tant que vice-président du parti. Est-ce que c'est vrai à maintes reprises, Dr Oussou Fofana a essayé de démissionner du parti pour des raisons X et Ougret. Je n'ai même pas cherché à savoir. Je dis, je ne vais pas faire cela un problème privé. D'accord ? Je vais taper sec et je vais être direct dans mon live. Si c'est une réalité, qu'il prenne des precautions. Si ce n'est pas une réalité, mais je sais aussi quelque chose, mesdames et messieurs. Je sais que Dr Oussou Fofana ce n'est pas un gamin, ce n'est pas un enfant. Dr Oussou Fofana ce n'est pas un érythré. Dr Oussou Fofana ce n'est pas quelqu'un qui a les yeux fermés. Ce n'est pas un homme qui manque de conviction. Je sais que Dr Oussou Fofana, si réellement, il ne se sent pas à l'aise en tant que vice-président de l'UFDG, si de près ou de loin, Dr Oussou Fofana, il veut démissionner du parti, il veut partir, il veut laisser lui FDG, il va le faire. Ça, je n'en doute pas. Je sais aussi que il est dans ce parti pour une question de conviction. Il est dans ce parti parce qu'il croit aux valeurs de ce parti. Je sais aussi que c'est un intellectuel chevronné. Ce n'est pas un enfant à abadouir. Je sais que s'il a des visions pareilles et s'il sent des actions, s'il sent de telles actions envers sa modeste personne, je ne pense pas s'il va fermer l'oeil là-dessus, encaisser et dire que non, si je sors de là, les gens vont penser que l'UFDG est un parti ethno. Je sais que docteur Oussou Fofana s'en fout de ça. Je sais aussi que sa dignité compte avant tout. Oui, sa dignité compte avant tout. Il ne va pas accepter des bêtises. Il ne va pas accepter la souffrance de soi. Il ne va pas accepter de souffrir dans sa peau pour faire honneur à qui que ce soit dans le parti UFDG, encore moins dans la vie. La charité bien ordonnée commence par soi-même. La paix du cœur, il a besoin. Le bonheur, il a besoin. Être à l'aise, il a besoin. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu cette information. Je me suis dit, je vais faire une émission là-dessus. Je ne vais pas cacher cela aux militants sympathisants de l'UFDG. Le parti vous appartient, vous les militants sympathisants de ce parti, le parti vous appartient. Les cadres ne sont que les représentants, vos représentants. C'est vous qui alimentez ce parti. D'accord ? C'est vous qui nourrissez ce parti. D'accord ? C'est vous les véritables piliers de ce parti. Alors, renseignez-vous très bien. Cherchez à comprendre. Est-ce que ce que M. Kanté a dit, que l'information qu'il a reçue de quelqu'un, est-ce que c'est une information qui est vérifiable ? Est-ce que c'est authentique ? Est-ce que c'est vrai ? Notre vice-président, il ne se sent pas à l'aise. Est-ce que c'est vrai ? Il y a des cadres dans l'UFDG qui ne veulent pas voir la tête de Dr. Oussou Fofana. Est-ce que c'est vrai ? Après M. Selou Dalenjalo, il y aura des gens qui ne seront pas prêts à considérer Dr. Oussou Fofana et ou à le porter comme Selou Dalenjalo l'est aujourd'hui. Parce que ce que vous devez comprendre, Selou Dalenjalo, il est porté par tout le monde. Alors, est-ce que les autres seront prêts demain à porter Dr. Oussou Fofana comme il porte aujourd'hui Selou Dalenjalo ? Oui. Est-ce qu'après même ? Bon, ça c'est une supposition que je vais faire. Comprenez ? Que M. Selou Dalenjalo, je n'ai pas cette science. M. Selou Dalenjalo meurt avant Dr. Oussou Fofana, Dr. Oussou Fofana meurt avant Selou Dalenjalo. Mais, si le cas premier venait à se passer, que M. Selou Dalenjalo, il est président de la République, Dr. Oussou Fofana est vice-président de l'UFDG, qu'il finisse sa carrière politique, qu'il n'est plus dans la politique, qu'il est simple conseiller en tant que vieux président de l'UFDG et que Dr. Oussou Fofana assume la présidence de l'UFDG. Est-ce que les cadres qui ne veulent pas voir la tête, est-ce qu'ils seront prêts à porter Oussou Fofana comme ils portent aujourd'hui Selou Dalenjalo ? Comme ils sont fiers aujourd'hui de Selou Dalenjalo ? Est-ce qu'ils seront fiers de Dr. Oussou Fofana demain ou après-demain ? C'est là la question se pose. D'accord ? C'est une information. Moi, je n'ai rien à gagner dedans, je n'ai rien à perdre. Je fais une émission là-dessus. Vous comprenez, mesdames et messieurs, je ne suis pas dans les cachettes. Je n'ai même pas besoin d'appeler les cadres de l'UFDG pour savoir. Non. Donc, je vais droit au but. Militant sympathisant de l'UFDG, chercher à comprendre l'information, si c'est vrai, chercher à détecter ces cadres. Et si c'est vrai que Dr. Oussou Fofana ne se sentait pas bien à la tête en tant que vice-président, contactez-le, qu'il vous dise la vérité. Alors, Dr. Oussou, son excellence, c'est que M. vous êtes même confié à votre femme pour dire que sincèrement, vous voulez quitter. Est-ce que c'est vrai que vous avez tenté à plusieurs fois de rendre démission en tant que vice-président ? Alors, militant sympathisant, cherchez à comprendre. D'accord ? Si vous avez la vérité, OK. Alors, si c'est une vérité, ben, trouvez une solution. Et si ce n'est pas une vérité, passez à autre chose. Mais, moi, je peux dire que c'est faux. jusqu'à preuve contraire. Je peux dire que c'est une information fausse. Et je peux dire que cette information a été créée par les adversaires dans le seul but de déstabiliser le parti. Parce que je sais qu'ils étaient prêts à envoyer cette information à des pseudo-communicants de leur parti afin d'enflammer la toile avec cette information. Je suis le premier et la première personne aujourd'hui à donner cette information. Alors, je crois et j'en suis sûr qu'ils ne vont pas le faire. Parce que s'ils s'apprêtent maintenant à ce jeu, vous direz quoi ? Ah, c'est que M. Canté disait même que c'est vrai. Oui, effectivement. Je sais qu'ils ne vont plus le faire. Sincèrement, ils ne vont plus le faire. Ils ne vont plus envoyer cette information. C'est pourquoi je prends le devant. Je viens vous avertir. Je viens vous étaler l'information. Comprenez, mesdames et messieurs. Alors, ce que je dis à l'UFDG et à ce parti, au cadre, tous ces membres de ce parti-là, toutes les personnes qui viennent vers ce parti pour intégrer, surtout ceux qui sortent d'autres partis pour venir et principalement du RPG Arc-en-Ciel, que moi, j'appelle les oiseaux migrateurs. Je ne dirais pas que ne faites pas confiance à 100% à tous ces ex-militants sympathisants du parti qui viennent vers vous. Je dirais faites confiance mais méfiez-vous. Oui, je vais mettre un accent très particulier là-dessus. Cadres et militants sympathisants de l'UFDG, faites confiance à ces gens, méfiez-vous. c'est très important. Il y en a qui n'aiment pas le parti mais ils viennent effectivement pour connaître le noyau central du parti, pour connaître le fonctionnement du parti, pour comprendre les petites querelles qui sont dans ce parti-là. Après, c'est qu'il faut dire dans tous les partis politiques, il y a des querelles intestines, d'accord, il y a des petites querelles, c'est dans tous les partis politiques. Alors, il ne faudrait pas que ces oiseaux migrateurs viennent, qu'ils constatent aussi qu'il y a des petites querelles au sein du parti et qu'ils prennent ces petites querelles qu'ils donnent à des pseudo-communicants de leur ex-parti pour amplifier cela et essayer de disloquer ce parti. Vous comprenez ? Dans tous les partis politiques du monde entier, aux États-Unis, la France, un peu partout, il y a des petites querelles intestines dans tous les partis politiques. D'accord ? Même ceux qui sont censés, ceux qui sont prétendus contre Dr. Oussou Fofana ou qui ne veulent pas voir sa tête ou qui sont prêts demain ou après-demain à le chasser du parti. Il faut comprendre que c'est des querelles. D'accord ? Être chef, ce titre chef, vice-président, certainement aussi qu'il y a des gens qui veulent cette place-là. Il y en a plein dans le parti, évidemment, effectivement. Même s'ils ne, ils n'avouent pas devant tout le monde, mais il y en a aussi qui veulent cette place de Dr. Oussou Fofana parce qu'ils sont conscients qu'après Célou, c'est Dr. Oussou Fofana. Et eux, ils veulent cette place. Certainement, il y a des personnes comme ça, mais ça reste querelles intestines. Dans tous les partis politiques, c'est comme ça. Alors, vous, les oiseaux migrateurs, parmi vous qui êtes venus dans ce parti UFDG à Nade, ceux qui sont méchants et ceux qui veulent exploiter ces petites querelles intestines au sein de l'UFDG pour en faire un élément de guerre ou un élément de sabotage ou donner à vos pseudo-ex-communicants pour essayer de disloquer ce parti, vous devez comprendre que ça ne marchera pas. Parce que si vous venez, le cœur n'est pas blanc, vous n'êtes pas clair, vous ne pouvez pas avancer dans un parti politique. Moi, je ne vais pas dans un parti politique pour être derrière. Je vais dans un parti politique pour être devant. Et pour être devant, il faut que je sois sincère. Et la malhonnêteté ne nous mène pas devant. La malhonnêteté nous amène toujours derrière. Quand on est de mauvaise foi, que ce soit dans n'importe quelle activité du monde entier, on sera toujours derrière. Donc, vous, les oiseaux migrateurs, faites très attention. Vous êtes venus trouver le parti politique des gens. Ils sont bien dans leur parti politique. Ils ne vous ont pas appelé. Mais vous êtes quand même la bienvenue. Les bienvenus. Parce que vous êtes nombreux. Vous êtes les bienvenus. Alors, comportez-vous convenablement. Vous savez qu'il y a des curieux un peu partout. Comportez-vous convenablement. Vous serez des personnes respectables et respectées. Mais si vous voulez jouer à ce manège pour essayer de créer une sorte de zizanie dans ce parti ou prendre les petites discussions ou les petites disputes entre responsables du parti et amplifier cela, dire que Dr. Ossoufofana est en désaccord avec telle personne, telle personne n'aime pas la tête de Dr. Ossoufofana, il n'aime pas ça, il veut le faire ceci. Arrêtez ça, ça ne marche pas. Parce que c'est comme ça les rumeurs partent. Et c'est comme ça vous avez essayé, vous avez réussi à créer une rivalité insupportable dans votre ex-parti. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord entre eux pour trouver un remplaçant d'Alpha Condé. Cela est dû à la grande rivalité, c'est-à-dire à une rivalité animale au sein du parti RPG Arc-Ancien. C'est pourquoi jusqu'à présent ils n'arrivent pas à trouver un successeur digne. Ils ne sont pas d'accord. Qui ils vont prendre ? Ils ne peuvent pas prendre Kassori, les autres ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas prendre Mohamed Jané, les autres ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas prendre qui d'autre ? Damaro Kamara, les autres ne sont pas d'accord. Ils ne peuvent pas prendre Thibaut Kamara, les autres ne sont pas d'accord. Donc, n'amenez pas, ne colportez pas les mêmes amalgames dans le parti des autres. vous avez compris. Et donc, aujourd'hui, c'est un avertissement. Monsieur le docteur Oussou Fofana, vous savez déjà ce qu'il y a lieu de faire. D'accord ? Votre femme sait déjà ce qu'il faut faire. Les cadres de l'UFDG, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Bref, mesdames et messieurs, vous avez vu que le colonel Nomadi Doumbouya a fait un acte salutaire. La vente de ces véhicules c'est très important. Ça va permettre à la Guinée d'avoir de l'argent. Beaucoup. J'ai vu un commentateur dire que ces véhicules qui seront mis en vente, effectivement, que ce sont des véhicules qui coûtent très cher. Et que si le colonel Nomadi Doumbouya, il y a des gens qui sont un peu malades dans la tête. Si le colonel Nomadi Doumbouya s'intéressait à ces personnes qui viendront acheter ces voitures-là, c'est-à-dire ils cherchaient à savoir quelle est la provenance de leur source de revenus. Je dis, mais mon cher, toi tu veux créer des problèmes au colonel ? Si un commerçant, un très grand commerçant ou un diamanteur venait à demander le prix d'une de ces voitures pour acheter et que le colonel demande quelle est ta source de revenus ? Mais ça va être des problèmes, ça va être des scandales. Mais vous savez, il y a des gens qui ont des pensées vraiment bidons. Vraiment bidons. Le colonel veut se débarrasser de ça pour avoir de l'argent. Parce que ces véhicules-là, les carburants que ces gens la mettaient dedans, tout ça, c'était du gaspillage. Tout ça, ça jouait sur notre économie. Les cylindrées-là, mesdames et messieurs, ça prenait du carburant et ces carburants, c'était gratuit pour tous ces ministres d'Alfa-Condé. Les 44 et quelques, s'il faut dire les 80 et quelques, parce qu'il y avait le gouvernement de Kassori, il y avait aussi un autre gouvernement, la présidence. Et tous ces gens avaient des véhicules, des véhicules qui appartenaient effectivement à l'État. Donc le colonel Momadu Dumbuya, il a aujourd'hui raison de vendre tous ces véhicules. Effectivement, ça ne sert à rien de les garder. Alors, des particuliers qui ont les moyens, allez-y acheter. Nous avons besoin de renflouer la caisse de l'État, évidemment. Nous avons besoin de liquidités. La Guinée a besoin de liquidités pour effectivement financer certains projets. Vous avez constaté que depuis l'arrivée du colonel Momadu Dumbuya jusqu'à nos jours, le butumage des roustes, ça s'accélère. Ça demande du financement. La finition de l'hôpital Donka, ça demande de l'argent. J'ai une fois entendu le ministre de la Santé en connivence avec les travailleurs de Donka, ils ont dit que la finition, ça demande de l'argent, que depuis il n'y a plus de financement, c'est pourquoi les travaux étaient arrêtés au temps d'Alpha Condé. Et vous voyez aujourd'hui que tous ces travaux qui étaient arrêtés, ça accélère. C'est la bonne volonté du colonel. Et vous vous posez la question de savoir où est-ce qu'il prend de l'argent, où est-ce qu'il trouve cette ressource financière. Mais c'est la bonne volonté politique. Regardez aujourd'hui l'état des routes qu'on a créé Koya-Kindia. Mais ça va très vite. Le butumage des routes partout en République de Guinée, ça va très vite. Même si effectivement le colonel n'est pas venu pour tous ses travaux, mais il veut laisser au moins une bonne trace. Effectivement, c'est l'action gouvernementale. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est que Alpha Kondé et ses ministriens, ils ont été incapables de faire tout au long de leurs 10 ans, de leurs 11 ans. Mais au bout de quelques mois, le colonel Mamadou Doumbouya est en train d'accomplir un miracle. Bien vrai que c'est un chef militaire. Bien vrai qu'il y en a qui disent non, il n'est pas venu pour ça, il faut qu'il organise les élections. C'est vrai, il faut qu'il organise les élections. Ne soyez pas pressés, il va organiser les élections. Il va nettoyer. Il faut qu'il réussisse d'abord ce deuxième coup. Le deuxième coup, comment j'appelle le nettoyage de l'administration. Il faut qu'il mette les mauvais grains de côté. Qu'on travaille avec les bons grains et puis qu'on organise les élections présidentielles. Effectivement, je sais que vous êtes pressés. Je sais que vous êtes pressés. Mais quelque part, je ne suis pas vraiment vraiment pressé. Je sais que ça va venir. Je sais qu'il va organiser. Je ne donne pas des ailes au colonel, Mamadou Doumbouya quand je dis que je ne suis pas vraiment pressé. Je ne donne pas des ailes. Parce que c'est que moi, je vois, c'est que beaucoup d'analyses voient, vous ne voyez pas cela. D'accord ? Parce que c'est que ce colonel est en train de faire là, le président de la transition est en train de faire là. Imaginez que c'était CDD, comme je l'ai dit hier. Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Que c'est un règlement de compte qu'il est en train de faire. Donc moi, je suis content quelque part que le colonel, qu'il soit impliqué dans ce nettoyage de l'administration guinéenne afin de laisser la bonne place au président éventuellement qui va venir après les élections présidentielles. Moi, je suis franchement content de cela. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Vous avez déjà l'information. Militants sympathisants de l'UFDG, vous avez déjà l'information. Docteur Oussou Fofana, vous avez déjà l'information. Les cadres de l'UFDG, vous avez déjà l'information. M. Stiloudalain Diallo, vous avez déjà l'information. Donc, à vous de vous saisir de cette information et de vérifier si c'est vrai ou faux. Et si c'est vrai, à vous de faire quelque chose et si ce n'est pas aussi vrai, à vous de renforcer la cohésion au sein de ce parti et la dynamique au sein de ce parti afin d'avancer. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Et moi, je suis d'ailleurs content que tous les acteurs du 28 septembre ou la quasi-totalité des acteurs du 28 septembre soient maintenant en Guinée. à l'occurrence, M. Dadis Kamara, M. Sekouba Konate, M. Toumba Djakite est là, M. Alpha Konde est là, M. Kébouro est là, tous les autres. Malheureusement que M. Toto, il est décédé, paie à son âme, mais cela ne nous empêche pas de continuer avec le véritable. D'accord ? M. Papakouli Kuruma est là. Donc, mesdames et messieurs, c'était cette petite information que j'avais à vous donner et je prie effectivement le colonel Moumadi Doumbouya d'accélérer ce dossier de 28 septembre afin qu'on fasse le procès, qu'on organise le procès. Cela sera quelque chose quand même de très bon à regarder chaque fois à la télé comme faisait M. Doura Chérif à l'époque avec le procès des gangs. Les Mathias Tamba, les Nômes, les Calules, le Général, les Dekamasaré, tout cela. Cela va être quelque chose de bien. Cela va apporter de la crédibilité à la justice guinéenne. Cela va nous éviter un procès à la haie. Vous voyez ? C'est des procès comme cela qui apportent de la crédibilité à la justice d'une nation. Évidemment, qu'on prenne comme cela les gros morceaux, qu'on les traduise devant la justice et qu'on organise le procès. C'est tout le monde entier qui va nous regarder et cela sera apprécié. Dorénavant, on pourra être fiers de notre justice, on pourra être fiers de nos magistrats, on pourra être fiers de nos avocats. Vous avez vu, pour les plus jeunes, ceux qui n'ont pas suivi ce procès des gangs dans les années 80, 95, 96, après ce procès, pendant même ce procès, c'est tout le monde entier qui regardait. Parce que l'affaire de Mathias, ça avait pris de l'ampleur. Et après, la justice guinienne a eu une certaine crédibilité après ce procès. On a condamné, il y en a d'autres qui sont partis, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en prison, qui sont considérés aussi comme aujourd'hui les vieux prisonniers de la République de Guinée. Alors, il faut qu'on aille à ce procès. OK ? Il faut qu'on aille à ce procès. Et tous ces bandits à col blanc qui ont détourné de l'argent au temps d'Alpha Condé, tous ces cassorises et Mohamed Djané, ils seront traduits. On va faire leur bilan à titre postul. Et ça, ça va apporter aussi de la crédibilité à la justice guinienne. C'est pourquoi je comprends le colonel Mamaditou Mbouya quand il crée, fait le décret pour créer cette force d'intervention rapide, c'est une manière pour lui d'assurer la sécurité interne de la Guinée et même en nos frontières. Parce que vous savez, M. Toumbadjakité a demandé que s'il faut qu'il parle, qu'il faudrait qu'on ferme les frontières. Donc, le jour que M. Toumbadjakité va s'apprêter à parler dans ce dossier du 28 septembre, je pense que le colonel Mamaditou Mbouya va prendre des dispositions afin qu'on ferme les frontières parce que Toumbadjakité il a beaucoup à dire, il a gros sur le cœur. Dali Sikouci est là, Sekouba est là, Alpha Condé est là, M. Challah, je pense que ça sera quelque chose, ça sera même substantiel.